Le prince Charles semble très attaché à ce petit détail. Le baptême du Baby Archie s'est déroulé le samedi 6 juillet dernier au sein de la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, là où se sont mariés ses parents, Meghan Markle et le prince Harry. Pour cette occasion, le prince Charles portait un costume bleu marine sur une chemise blanche accessoirisée d'une cravate bleu ciel. Le grand-père du royal Baby arborait également une broche sous forme de fleur rose. Ce n'est pas la première fois que le père du duc de Sus exporte cet accessoire. Comme le souligne Elle au magazine, l'époux de Camilla Parker Bowes l'avait déjà mise à l'occasion du baptême de la princesse Charlotte à l'église Saint. Marie Magdalene à Sandringham, le 5 juillet 2015, ainsi qu'à celui du prince Louis, en la chapelle Saint-Georges à Londres, le 9 juillet 2018. D'après nos confrères, il s'agit d'un dientu, ou œillet, qui pousse dans le jardin de la maison de campagne du prince Charles, à Ygro-Vars, dans le Gloskoscher. Une fleur qui doit particulièrement plaire au prince de Galles, puisqu'il aime beaucoup les plantes parfumées, et il se trouve que le dientu a une légère odeur de clous de girofle. Les baptêmes de Charlotte, Louis et Archie se sont tous déroulés en juillet. Le dientu pourrait donc être la fleur saisonnière favorite du prince Charles. Comme le note elle au magazine, le fils de la reine Elisabeth II ne portait pas sa broche lors du baptême du prince George, en octobre 2013. Interrogés par nos confrères, les fleuristes de la boutique Lavender Green Flowers à Londres, indiquent que, s'il existe de nombreuses spéculations sur ce que les dientus symbolisent, il est important de penser qu'elles puissent représenter l'amour maternel et éternel. . . . . . . . . Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501